Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui se termine un petit peu mieux que ce qu'elle n'a commencé puisqu'après une ouverture ici sur un gros gap baissier et bien le CAC 40 revient ici sur la zone des 5486 points et clôture sur des niveaux proches de cette zone puisqu'en clôture à 5483.52 et bien l'indice parisien perd 1,18% par rapport à la clôture de vendredi. Alors je vous présente le CAC 40 ici dans une vue un petit peu plus éloignée pour bien se rendre compte de la configuration à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. On avait ici une dynamique qui montait le long de ce support que j'ai repositionné pour l'occasion. On voit bien ici que les contacts ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle hormis celui-ci était plutôt bien, se faisait bien au-dessus sur la partie supérieure. Il y a très peu de contacts, on était sur une dynamique très forte. On a eu ici cette attaque qui a validé un point bas significatif de tendance et puis on avait donc les cours qui après avoir marqué un point haut se stabilisaient juste au-dessus des 5532 points. C'est là-dessus que j'attirais votre attention précédemment. Alors ce qu'il faut déjà constater c'est que cette zone des 5532 points elle est gappée donc à la CAC 40 à la baisse. C'était un élément qu'il fallait valider, c'est-à-dire que cette zone reste support pour avoir un signal de continuité du mouvement haussier. Et je vous disais que c'était sur une rupture des 5400, alors on était un peu plus bas, on était à 5432, j'ai repositionné cette zone à 5433,50. Donc c'était cette zone qu'il fallait surveiller car une éventuelle cassure, notamment en clôture, validerait un retournement de la tendance. Ce qu'il faut remarquer c'est que dès l'ouverture on est venu tester ici ce niveau. Ce niveau a bien résisté car hormis une attaque ici qui n'a pas duré très longtemps puisqu'on est assez rapidement remonté, eh bien on reste ici au-dessus de cette zone qui donc après avoir été ici résistance, franchie ici sur gap, eh bien reste support sur les deux derniers contacts de cette dynamique. Malgré tout nous sommes tout de même sur une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Et ce que l'on peut remarquer c'est que le rebond lui aussi marque un mouvement technique puisqu'on est venu ici tester la zone des 5486 points, zone qui avait déjà été résistance ici sur cette phase et qui avait été franchie depuis. Donc on est clairement ici sur une rupture, on a d'ailleurs un gap de rupture, donc un gap donc une ouverture sur un gap baissier relativement puissant qui enjambe ici la zone de support oblique qui définissait la tendance moyen terme. C'est donc un signal fortement baissier que l'on a pour l'instant sur le marché. La rupture ici qui valide donc la cassure baissière de ce support est d'autant plus puissante qu'elle est grande ici. Et ce n'est vraiment que sur un comblement ici éventuel de ce gap que l'on pourra commencer à parler de signal qui sera amoindri. Mais tant que l'on reste ici sur une configuration qui nous ouvre un gap relativement puissant sous la zone des 5532 points, la dynamique ici est en train de se réorienter à la baisse. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit ici sur les indicateurs techniques, puisque j'attirais déjà votre attention sur le fait que le MACD évoluait d'une manière baissière ici en début de semaine dernière et même juste avant. On a ici un MACD qui amplifie le mouvement baissier. On était ici sur une dynamique de sortie de la zone de surachat en ce qui concerne le RSI, ce qui constituait là aussi un signal de consolidation. On valide ces signaux. Et le fait ici que l'on ait cette accélération, nous montre que l'on est potentiellement sur un retournement de tendance. Je dis bien potentiellement, car tant que l'on n'aura pas franchi ici cette zone des 5433,50 de manière plus forte, on sera toujours sur un constat qu'une zone de résistance ici a été franchie sur gap et agit depuis comme zone de support, même si le gap ici a été comblé au final. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faudra surveiller. 5433,50, un franchissement baissier après cette première attaque, pourrait confirmer la poursuite de cette dynamique baissière. Auquel cas, nous aurions comme prochain objectif ici, là aussi, des zones que j'ai repositionnées à 5352 et 5312 points. Le scénario alternatif, c'est la poursuite du rebond qui se validerait éventuellement demain sur une rupture de cette zone des 5486 points à la hausse et avec ici un retour sur la zone des 5532 points. Tout va se jouer autour de cette zone qui était déjà identifiée comme zone majeure il faut absolument combler le gap pour espérer reprendre au moins un semblant dynamique haussière et même si cela se faisait en deux ou trois séances, on aurait toujours le risque ici d'avoir ce support qui pourrait se transformer en résistance et je dirais que tant que l'on n'aura pas de nouveaux points hauts significatifs ici par rapport à cette zone des 5600 points, eh bien on ne pourra pas conclure à la possible poursuite de ce mouvement haussier. Donc première zone ici, 5486 points, un franchissement des deux mains nous donnerait déjà de bonnes indications sur une possibilité de retour et le comportement des cours ici sur la zone des 5532 points. Donc scénario alternatif à une rupture baissière ici des 5433 points 50 qui validerait donc l'entrée dans une nouvelle dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, la configuration liée notamment au gap de retournement, ici au gap de rupture relativement puissant, nous empêche d'avoir une statistique fiable par manque d'occurrence sur cette configuration technique. Donc il n'y aura pas de statistique sur cette configuration. Donc je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada